bienvenue dans ce tutoriel vidéo où nous allons voir ensemble comment gérer les commentaires sous foquet gallery alors un système de commentaires est présent en natif dans foquet gallery donc rendez vous dans l'onglet composants foquet gallery panneau de contrôle et ici paramètres vous allez voir que dans l'onglet utilisateur il va nous être possible de gérer les paramètres des commentaires alors tout d'abord on va pouvoir définir si on souhaite ou non afficher des commentaires pour les catégories et si on souhaite ou non afficher des commentaires pour les images une fois ceci défini on va pouvoir choisir la largeur de la boîte commentaire le nombre maximum de caractères qui peut être tapé par l'internaute si les commentaires s'affichent dans aucune fenêtre pop up et si on utilise un système externe de commentaires deux sont à notre disposition j comment et facebook comment si vous choisissez facebook comment dans ce cas là il faudra vous connecter à la pays de facebook pour le mettre en place personnellement je vous conseillerais le système j comment qui est le système leader de commentaires pour joomla qui est gratuit et qui s'installe très facilement avec foca galerie sachant que tout le monde ne fera pas ce choix je vais rester sur le système natif de commentaires donc je vais choisir aucun et je vais valider cette configuration nous allons nous rendre maintenant sur le front office et vous allez voir maintenant qu'il est possible via cette fenêtre de laisser un commentaire sur la catégorie fleur donc c'est ce que nous allons faire pour l'exemple commentaire de la catégorie fleur voilà et le commentaire en dessous mon commentaire de la catégorie fleur notez que vous avez au dessus des smileys que vous pouvez insérer la mise en gras en italique ou le surlignage ici toujours le décompte pour le nombre de caractères évidemment si vous avez mis un autre système de commentaires comme j comment vous avez beaucoup plus d'options ici je vais cliquer sur soumettre le commentaire et il s'affiche ici juste où la catégorie si je souhaite commenter une photo par exemple celle ci j'ai à ma disposition un petit icône ici commentaire image qui lorsque je clique va me laisser la possibilité de mettre un commentaire donc commentaire de la fleur hop et je vais mettre mon commentaire de la fleur voilà je soumets le commentaire le commentaire a été soumis je sors et vous allez voir que dans mon administration onglet commentaire images ici et onglet commentaire catégorie ici je vais pouvoir consulter voire modéré le message puisque je peux le dépublier à tout moment aussi bien le commentaire de catégorie que commentaire d'image j'ai le nom de l'utilisateur qui a soumis ce commentaire le nom de l'image ainsi que le nom de la catégorie en cliquant sur commentaire je vais pouvoir aller plus loin dans la modération et changer le titre voir le commentaire qui a été mis par l'internaute notez qu'ici l'onglet utilisateur ne va s'adresser qu'aux utilisateurs ayant créé leur propre galerie photo puisqu'on voit pour ce qui ont suivi le précédent tutoriel le nombre de catégories qu'il a créé et le nombre d'image qu'il a ajouté ainsi que si on souhaite publier ou non son avatar s'il y en avait un il apparaît très là donc ceci tout simplement pour dire que ça n'apparaît pas et que la seule chose qui nous intéresse c'est commentaire catégorie et commentaire images qui apparaissent là et qui se présente donc sous cette forme là si je clique ici en tant que utilisateur que je sois super utilisateur ou non je vois le commentaire des internautes sur cette image noter que j'ai déjà soumis un commentaire et donc je n'ai pas la possibilité de soumettre un autre commentaire comme c'est aussi ici le cas dans ce commentaire deux catégories ceci pour éviter notamment le spam pour ceux que ça intéresse je vais quand même montrer l'interopérabilité qu'il existe entre foca galerie et j comment vous allez voir que la section commentaire catégorie et images ne vont du coup ne plus servir à rien que tout se gérera donc dans j commentaire alors je vais installer l'extension j commentaire et aller la récupérer donc extension gestion des extensions j'installe en cliquant sur parcourir je vais chercher donc la dernière version de mon j commentaire sur le site officiel joom la thune j commentaire voilà j'installe l'installation du process est opérationnelle je clique sur next et je suis donc dans l'interface de gestion de mon composant j comment voyez qu'il est ajouté ici lorsque je clique dessus je tombe bien ici bien évidemment un package de langues français existe je vous laisse l'installer ou consulter notre tutoriel vous expliquant comment rajouter un package de langues à une extension ici j'ai installé j commentaire je me rends donc dans foca galerie panneau de contrôle paramètres utilisateur je descends sur les paramètres commentaire je choisis j commentaire comme système externe de commentaire j'enregistre et je retourne sur ma galerie fleur donc je rafraîchis et j'ai bien j commentaire qui apparaît alors pourquoi je le sais parce que je le connais ici à ce niveau là ce sont bien les pictos et si ceci apparaît donc effectivement on pourrait se dire non ça marche pas mais si si je vous rassure ça marche ça fonctionne mais c'est simplement qu'il faut que je gère mes droits donc dans j comment pour pouvoir poster un commentaire donc très rapidement pour vous montrer composant j comment je vais pouvoir donc dans setting dans la configuration gérer les permissions et définir qui est autorisé ou non à poster des commentaires vous voyez que super utilisateur a aucun droit c'est étonnant mais c'est pourtant le cas donc je vais cocher pour super utilisateur et bien le maximum de cases qui va me donner le maximum de droits pour la gestion des commentaires alors aussi bien de foca galerie que du système natif de contenu de joomla puisque l'avantage c'est qu'ici vous allez pouvoir centraliser les commentaires qui sont à la fois sur votre galerie photo et à la fois dans le contenu et dans vos articles donc c'est là où c'est intéressant de mettre j comment pour avoir qu'un seul endroit où on gère ces commentaires je retourne sur ma galerie je rafraîchis et j'ai bien ici vous voyez donc ça c'est le picto j comment que je vous disais que l'on reconnaît assez aisément et j'ai la possibilité donc ici de mettre mon url de mon site alors pour avoir un backlink si vous mettez le lien en tout follow donc pour le référencement c'est un autre sujet et ici de mettre mon commentaire avec donc différents picto à ma disposition donc c'est un petit peu plus complet ces picto peuvent être rajoutés et administrés dans la configuration de j comment notez que vous pouvez permettre par exemple ici grâce au custom bbcode et bien d'ajouter des par exemple ici petites icônes permettant aux gens d'ajouter une vidéo youtube ou une google vidéo même si ça n'existe plus et c'est en train de se fusionner avec youtube ou un élément facebook ou encore un élément wiki voilà donc vous pouvez même créer votre propre bbcode ajouter l'icône et l'icône apparaîtra à ce niveau là donc c'est totalement personnalisable beaucoup puissant un vrai système de commentaire et puis ici le capchka qui est à activer et sur lequel ensuite je vais pouvoir enregistrer donc mon commentaire donc ici mon commentaire de catégorie je prendrai juste cet exemple mon commentaire de catégorie de fleurs voilà de plus la personne peut recevoir une notification par email lorsqu'une réponse est postée donc c'est quand même intéressant je rentre le capchka hop et j'enregistre le commentaire est ok il a été ajouté ici en tant qu'administrateur j'ai la possibilité ici de le dépublier de le supprimer de l'éditer notez que nous avons tout un ensemble de fonctionnalités comme un flux RSS, la possibilité de s'abonner, etc. mais ça fera l'objet d'un tutoriel complet vidéo sur jcomment donc ici j'ai bien mon commentaire qui apparaît ce sera le même principe vous le voyez ici pour les commentaires d'image et lorsque je me rends dans manage comment donc gestion des commentaires lorsque vous aurez traduit jcomment on retrouve bien ici le commentaire qui comme vous le voyez correspond au composant Focal Gallery sinon il y aura marqué comme content si c'est un commentaire pour votre contenu d'article de Joomla et pour vous le montrer enfin pour terminer si je me rends dans les commentaires images ou dans les commentaires catégories je n'ai pas le commentaire posté sur jcomment voilà donc nous avons vu comment gérer les commentaires de votre galerie Focal Gallery et comment éventuellement interopérabiliser les commentaires avec jcomment 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 jcomment